On va revenir en Guadeloupe et on va essayer de bien voir avec Opticaline et Aline. Opticaline et Aline, bonjour. Bonjour. Générique, c'est parti. Alors, on va voir quoi aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va parler de la vue et de la conduite. Vue, conduite et vision. D'accord. Mais cette fois-ci, on va faire quelque chose de différent. D'habitude, c'est vous qui me posez des questions. Oui. Mais pendant une minute trente, juste une minute trente, je vais prendre votre place. Merci. Et c'est moi qui vais vous poser des questions. Bon, j'espère que je vais réussir à mon examen. Alors, ce n'est pas un examen. Je repasse mon permis, là, c'est ça ? Non, même pas. Même pas. Ce n'est pas un examen. Ne le prenez pas. Alors, je ne teste pas vos connaissances. C'est juste votre ressenti. D'accord. Et je demanderai aux personnes qui sont derrière l'écran de faire de même. D'accord. On se prend en jeu. On se prend en jeu. Pas de problème. C'est parfait. Alors, la première question est de savoir, selon vous, quel est le sens qui est le plus utilisé au niveau de la conduite ? Ça peut être que la vue. C'est la vue. Exactement. La vue, c'est la vie. Exactement. Et donc, selon vous, toujours, quel est le pourcentage d'informations qui est donnée par rapport à cette vue ? Par rapport à ce sens-là ? J'ai envie de dire, parce que c'est un bon sens, ou pas loin de 100%. Mais vous n'êtes pas loin. 90% des informations que nous utilisons au niveau de la conduite sont fournies par la vision. Tout à fait. Alors, toujours une avant-dernière question. Quel est le minimum d'acuité ? Alors, l'acuité étant la capacité que nous avons à voir au loin, ou à voir tout simplement. Quel est le minimum d'acuité est-il utile d'avoir pour la conduite ? Ça, c'est une question un petit peu... Ton, 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 ton. Bon, alors, pour la conduite, je dirais 70. Alors, généralement, c'est un dixième, le dixième, c'est un dixième généralement, trois dixièmes, quatre dixièmes, cinq dixièmes, six dixièmes, sept dixièmes, généralement... Six dixièmes à peu près. Six dixièmes. Mais vous n'êtes pas très loin. Cinq dixièmes. Cinq dixièmes. Avec cinq dixièmes, si on a les deux yeux, le couple oculaire qui nous permet d'avoir au moins cinq dixièmes d'acuité, on peut avoir la possibilité de passer le permis. Ah, quand même. Et la dernière question. Oui. En moyenne, combien de conducteurs ne portent pas leurs lunettes quand ils conduisent ? En moyenne. Sans pourcentage aussi. Sans pourcentage. Globalement. Bon, peut-être 10%. Mais vous n'êtes pas très loin, en fait. Vous n'êtes pas très loin, mais c'est 20%. 20% ? C'est-à-dire deux conducteurs sur dix ne portent pas leurs lunettes. À l'échelle de la France, ça représente à peu près 8 millions de personnes. Et pourquoi ils ne portent pas leurs lunettes ? Par fantaisie, par... Dissent qu'ils ne portent pas leurs lunettes. C'est-à-dire qu'ils ont une correction, mais parce qu'ils ne souhaitent pas les porter, ils ne portent pas les lunettes. Et si on la ramène à l'échelle globalement de la Guadeloupe, où nous avons à peu près 400 000 personnes globalement, et nous dirons qu'il y a, je dis, une grosse cote mal taillée, disons 100 000 personnes qui conduiraient, et je pense qu'il y en a plus qui conduisent, ça ferait globalement 20 000 personnes qui conduiraient et qui ne porteraient pas leurs corrections. Sachant que 90% des informations qui nous sont données au niveau de la conduite sont fournies par lui. Et est-ce qu'il y a un rapport avec le nombre d'accidents, ça ? Alors, le nombre d'accidents, on constate que 12% à peu près des accidents sont... Alors ça, nous sommes toujours à l'échelle nationale et c'est la SNAP qui nous le dit. Donc l'association qui gère tout ce qui est... Au niveau de l'amélioration de la vue. Et en fait, il y a 12% des accidents où la vue, le problème visuel serait conservé. Alors il y a une question qui n'est pas posée, mais il faudra la poser un jour. Combien de conducteurs conduisent avec un téléphone ? Là, c'est une autre affaire. Bien. On continue. Alors, donc par rapport à tout ça, quel est le minimum visuel dont nous avons besoin pour la conduite ? Nous avons parlé. Alors là, je vous redonne la main. Ah, je peux vous poser des questions ? Je vous redonne la main. Alors, oui, d'accord. Je ne pourrais pas aller jusqu'au bout comme ça. Oui, alors le minimum, nous, on a besoin pour la conduite, on l'a dit à peu près. Alors, on a dit 5 dixièmes. Donc, effectivement, l'une des choses nécessaires pour la conduite, c'est déjà l'acuité visuelle. Donc, 5 dixièmes, mais pas que. C'est-à-dire qu'il est nécessaire de voir net, c'est sûr, mais une bonne vision, ce n'est pas que l'acuité visuelle. Vous savez aussi le champ visuel. Et quand on parle de champ visuel, bien en fait, pour pouvoir conduire, il nous faudrait un champ à peu près de, à peu près 50, 60, 100, disons entre 100 et 60 % au niveau de notre champ visuel. Dans le champ visuel, vous avez la partie centrale qui nous permet de voir net et la vision périphérique qui nous permet d'avoir la notion du mouvement et la notion du danger. Donc, dans la partie centrale, nous regardons et nous apprécions la route, nous voyons le chauffeur qui est, enfin, la voiture qui est devant. Et la partie qui est périphérique nous permet d'avoir la notion de la vitesse, par exemple. Quand nous roulons et que les arbres défilent à côté, ça nous permet d'avoir la notion de la vitesse. Et naturellement, s'il y a un piéton qui traverse, c'est d'abord la vision périphérique qui nous permet de pouvoir avoir ces éléments-là. La vision centrale est nette, la vision périphérique, elle n'est pas tout à fait précise, mais elle nous permet d'avoir justement cette notion de mouvement. L'autre chose qui est importante au niveau de la vision, c'est notre sensibilité à la lumière. C'est-à-dire, certaines personnes peuvent être éblouies à la fois par ou par le soleil ou par les phares de voiture, on l'entend de plus en plus souvent. Donc, cette sensibilité à la lumière est aussi importante par rapport à la conduite visuelle. Alors, autre question, quelles sont les fonctions visuelles qui sont sollicitées pour la conduite ? Alors, les fonctions visuelles qui sont sollicitées, mais d'abord la vision de loin, comme on l'a dit, de manière à pouvoir regarder l'objet, regarder la route, regarder la vision de loin qui nous permet à la fois d'évaluer un petit peu la situation. La vision périphérique, comme je le disais, qui nous permet d'avoir la notion de notre environnement, donc qui nous donne la possibilité d'avoir cette notion de vitesse, de mouvement, de danger aussi, quand il y a un danger. Donc, c'est cette vision périphérique qui est nécessaire. Et ce qui est important aussi, c'est notre vision binoculaire, c'est notre capacité avec nos deux yeux, de voir, de combiner ces deux yeux-là. Et ça s'appelle la vision binoculaire. Et la vision binoculaire, elle, nous permet d'avoir une notion d'appréciation de la distance, d'appréciation du relief et de la profondeur. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est, en fait, la vision intermédiaire qui nous permet, vision intermédiaire et vision de près, qui nous permet à la fois de lire les panneaux, mais aussi de pouvoir regarder, bien, notre tableau de bord et pas le portable pour pouvoir le regarder, mais au cas où il est utilisé dans un cadre de GPS, bien, avoir ces notions-là à ce moment-là. Mais alors, est-ce qu'il y a des facteurs particuliers qui peuvent gêner la vision pendant la conduite ? Alors, oui, bien, la première des fonctions, la première des choses qui peut déjà gêner, c'est le fait de ne pas être correctement corrigé. Donc, l'une des premières choses qu'on invite à faire, c'est de faire un contrôle régulier pour toujours tester la vue de manière à ce que, déjà, au niveau de la vision, que tout soit, que nous ayons une vision qui soit la plus performante. Alors, on parlait tout à l'heure de 5-10e. Les 5-10e, ils doivent être validés ou sans correction ou avec correction. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, à l'œil nu, n'ont pas ces 5-10e, mais dès l'instant où ils ont une correction telle que des lunettes ou des lentilles, ils sont aptes à la conduite. La seule chose, c'est que pour ces personnes-là, il sera obligatoire de noter sur leur permis qu'ils ont besoin de lunettes ou de lentilles. Et donc, à ce moment-là, ils doivent toujours, quand ils prennent le volant, avoir une paire de secours ou une lentille de secours au cas où ils auraient un souci ou un problème. Avoir toujours la possibilité de pouvoir parer au mieux. Au plus pressé. Au plus pressé. Les autres choses, naturellement, qui peuvent interférer, c'est tout ce qui est d'ordre météorologique, à savoir la pluie, le bouillard, le soleil, quand il y a luminosité trop importante. Et puis les choses dont on... où je mets particulièrement le droit, c'est l'alcool. Tout ce qui est de l'ordre des stupéfiants. Et puis, tous ces éléments-là sont amenés à modifier notre schéma visuel, à modifier notre capacité de pouvoir apprécier les distances et nos réactivités. Ce qu'il y a aussi qui peut intervenir, c'est la notion d'éblouissement. On a parlé tout à l'heure de l'éblouissement par rapport au soleil, mais aussi par rapport au phare de voiture. Il y a des personnes aussi qui sont très sensibles à... qui ne conduisent pas la nuit ou qui ont plus de mal à conduire la nuit. Donc, dès l'instant, on est en basse luminosité, eh bien ça aussi, ce sont des choses qui peuvent intervenir au niveau de la vision. Et c'est vrai que plus on prend de l'âge, plus on devient sensible à ces notions de luminosité qui peuvent intervenir à ce niveau-là. Et il y a des solutions pour pallier à tout ça? Alors, la première des solutions, c'est déjà, quand on est en voiture, de veiller à ce que le pare-brise soit propre. Oui, que les essuie-glaces fonctionnent. Voilà, que les essuie-glaces fonctionnent. Nettoyer donc nos rétros, que ça soit intérieur ou extérieur. Pensez à ce que nos lunettes soient... Nettoyées aussi. Nettoyées aussi. Et avec, naturellement, les bons chiffons, n'est-ce pas, M. Zandronis? Oui, avec le bouchon, pas avec la chemise. Pas avec la chemise, oui. Voilà. Et puis, naturellement, au niveau des solutions qui peuvent y avoir, ce sont des solutions optiques qui peuvent être à disposition et qui permettent donc d'améliorer la vision. Donc, on a parlé tout à l'heure d'éblouissement. Les solutions, c'est des verres qui vous permettent d'être moins éblouis. Donc, quand on est en journée, ça pourra être des lunettes de soleil qui peuvent être ou des lunettes polarisées. Je pense que ce sont des choses que vous commencez à... Ce sont des mots qui commencent à avoir du sens. Et donc, le verre polarisé, c'est un verre, donc, qui retire tout ce qui est réverbération, qui nous permet de ne pas être gênés par la réverbération. Mais nous pouvons aussi avoir, pour des personnes qui peuvent être un petit peu sensibles à la lumière, des verres qui teintent au soleil. Aujourd'hui, nous avons plus la chance d'avoir des verres qui teintent au soleil à l'intérieur de l'habitacle de la voiture. Donc, ça vous permet d'être moins gênés par la luminosité extérieure, mais aussi le soir, par rapport aux phares de voiture, d'être moins gênés par les phares de voiture. L'autre chose, c'est qu'en matière de lunettes aussi, le soir, vous avez la possibilité, quand vous êtes gênés par cette notion à la fois de phares de voiture et de luminosité, on a souvent parlé du verre jaune, qui permet d'atténuer un petit peu les effets des phares de voiture. Mais aujourd'hui, nous avons la chance, en tout cas, dans notre espace à Opticaline, nous avons la chance de pouvoir proposer un verre qui, ça s'appelle le drive safe, donc comme on entend, drive, donc conduite, safe, en sécurité, et qui permet justement de limiter les effets de luminosité et de déblouissement et qui permet surtout d'avoir du champ visuel. Donc aujourd'hui, la plupart des verres que nous avons, verres progressifs, nous permettent d'avoir du champ visuel, c'est-à-dire de vous permettre d'avoir cette vision périphérique pour qu'il n'y ait pas d'angle mort quand vous conduisez avec vos lunettes. Et c'est important quand vous allez voir votre opticien de préciser vos besoins parce qu'à chaque problème ou à chaque plainte existe maintenant une solution qui est de plus en plus spécifique. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure ? Pour conclure, c'est avoir toujours ce réflexe de pouvoir faire contrôler sa vision, d'être, je dis toujours d'être proche de son ophtalmo parce que ça reste le professionnel qui nous permet de véritablement tester notre vision et d'évaluer nos capacités visuelles et l'autre chose de discuter avec son opticien. Il y a une chose sur laquelle je voulais revenir, c'est la relation entre la vitesse et la conduite. Et la conduite, oui. Notre capacité visuelle diminue quand la vitesse de notre véhicule augmente. Plus nous allons vite, plus notre champ visuel se rétrécit. Oui, c'est vrai. Et donc, à 30-40 km heure, nous avons un champ visuel qui est globalement de 100 degrés, ouvert à 100 degrés, ce qui nous permet d'apprécier à la fois la partie centrale mais ce dont on parlait, la partie périphérique. Quand on arrive à 80 km heure, notre champ visuel arrive à peu près à 80 degrés. À 130 km heure, notre champ visuel, il est à 30 degrés. Ça veut dire qu'on ne voit que la partie centrale et on a des risques de ne pas voir ce qui se passe sur les côtés. Donc, un piéton qui est sur les côtés, une voiture qui nous dépasse, on n'a plus cette visibilité. Donc, adaptez votre vitesse à votre conduite. Et on sait malheureusement quel est l'impact de la vitesse sous les accidents quand nous constatons les pourcentages. On a parlé de 12 % au niveau de la vision. Malheureusement, la vitesse est nettement plus impliquée en termes d'accidentologie. Et donc, soyons prudents. Et voilà. Merci. C'était Aline Optique ou Optique Aline. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada